Musique En Sardaigne, dans les villages de la montagne, l'automne est l'époque des départs. Quand le froid commence à se faire sentir au début de novembre, les bergers rassemblent le troupeau pour l'amener dans les pâturages de la plaine. Ils y restent tout l'hiver, en restant absents de leur maison pendant plusieurs mois. C'est un itinéraire qu'ils doivent encore aujourd'hui effectuer à pied, comme autrefois, en traversant routes, prairies et rivières. Une longue marche qui dure des jours et des nuits pour arriver loin d'ici, au pâturage où les troupeaux passeront l'hiver. Ici, l'élevage des troupeaux est la principale activité économique. Ainsi, quand arrive l'époque de la transhumance, les villages des montagnes de Sardaigne, déjà si peu habités, sont presque complètement désertés par les hommes. Voici Desulo, un petit village entouré de belles châtaigneries, accrochées sur les pentes rocheuses du mont Genalgentu, à mille mètres de hauteur. Les conditions géographiques de l'endroit constituent le premier obstacle à affronter pour les habitants. La vie devient un rapport permanent avec la nature, non pas un rapport aimable et bucolique, mais une lutte quotidienne, où chaque geste est mesuré sur le rythme des saisons, un effort perpétuel pour s'adapter aux ressources d'une nature exceptionnellement avare. Sous-titrage MFP. Musique de générique Les refus de châtaigniers ont toujours constitué la principale ressource. C'est une agriculture primitive, une économie qui au fond n'exige même pas un système de culture, mais qui se borne à récolter les fruits que l'arbre fournit naturellement. Même le travail de la récolte est emprunt de cette extrême simplicité. Les femmes ramassent les bogs hérissés avec une branche fourchue qu'elles prennent sur un arbre et qu'elles utilisent comme une pince. Dans cette économie pauvre, où les hommes sont presque tous des bergers, ce sont les femmes qui s'occupent des travaux de la campagne, en assurant ainsi la subsistance quotidienne. Après avoir réuni les bogs en tas, les femmes font gicler les châtaignes hors de leur enveloppe hérissée au moyen d'un caillou tranchant et pointu, véritable hache préhistorique. Mais ici, chaque geste, chaque outil, découle d'une expérience séculaire. Musique Même la construction des maisons paraît obéir aux lois de la nature en s'agrippant, maître après maître, aux infractuosités du terrain. La matière première est le schiste, une pierre friable qui constitue l'ossature de ces montagnes. Elle sert à paver les ruelles qui grimpent péniblement jusqu'au sommet du village, à dessiner les larges marches qui semblent sculptées dans le rocher, à construire les maisons, contraintes à trouver leur espace dans la hauteur, cherchant à prendre toute la chaleur que peuvent offrir les brèves journées de soleil. La présence du costume traditionnel, avec la vivacité de ses couleurs, marque encore davantage l'immobilité de ce paysage, même si certaines femmes ne le revêtent plus. Il y a quelques années encore, toutes le portaient, même les fillettes qui donnaient une note joyeuse aux ruelles du village avec leurs caractéristiques coiffes rouges si chères aux touristes. Le sentiment de l'isolement est vivement ressenti dans les montagnes de la Sardaigne et les événements du monde extérieur, le monde du progrès qui se déroule au loin, sur les côtes et dans la plaine, arrivent ici comme un écho lointain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La journée des femmes est entièrement partagée entre les travaux ménagers et les travaux des champs. La structure matriarcale de la société des bergers, qui est commune à toute la région intérieure de la Sardaigne, est avant tout une nécessité. La conséquence logique d'une économie qui, en éloignant les hommes de leur maison pendant plusieurs mois, oblige les femmes à faire tout le reste du travail et à prendre toutes les responsabilités familiales. La fermeté tranquille de ces femmes, comme la forte cadence de leur démarche paysanne, provient de cette habitude aux travaux les plus durs. Sous-titrage ST' 501 Les châtaignes récoltées sont conservées dans des trous creusés dans la terre qui les conservera fraîches pendant tout l'hiver. Mais auparavant, il faut les trier pour séparer les fruits sains des autres qui ne se garderont pas longtemps. Cette attention scrupuleuse à tout ce que donne la nature est ici étroitement liée à l'économie de survivants. Chacun vit de ce qu'il produit. Châtaignes, pommes de terre, un peu de viande de porc et de moutons, voilà les aliments habituels d'un régime presque entièrement végétarien. Ce monde si différent de celui que nous avons tous les jours sous les yeux n'est pas un simple spectacle folklorique. Ainsi était la vie quotidienne de la société des bergers dans les pays méditerranéens il y a trois ou quatre siècles. Et ainsi, elle s'est conservée dans ces régions intérieures, loin de la grande roue de l'histoire. Même en Sardaigne, ce monde est en train de disparaître. Étudier ce monde signifie non seulement enquêter sur les règles essentielles qui en gouvernent l'existence, mais encore s'arrêter une dernière fois sur ces images antiques qui possèdent tout le charme statique dans cette atmosphère immobile où leur vie semble se déployer. Sur ces montagnes, l'hiver arrive subitement. Le passage des belles journées d'automne à la saison froide et rapide. On le reconnaît dans les signes de la nature. Les arbres perdent brusquement les feuilles et derrière la splendeur de ce soleil de novembre, le ciel prépare ses nuages le long des hautes cibles. Sous peu, il y aura une journée plus froide que les autres. La neige tombera subitement et l'hiver commencera. L'hiver aux longues nuits, aux minces tranches de soleil volées aux grandes ombres de la montagne. Dans le village, le temps s'écoule toujours plus lentement. Comme pour s'harmoniser aux longues cadences de ce monde qui nous paraît si reculé, si loin de nous. Mais on peut dire qu'il est à peine derrière nos épaules. Nous venons de lui tourner le dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501